Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. J'ai eu la chance d'étudier pendant un an à l'université d'Amsterdam et j'ai donc bien pu me rendre compte que effectivement c'est LA ville du vélo. Chaque jour, 490 000 personnes utilisent leur vélo pour se déplacer sur les 400 km de pistes cyclables d'Amsterdam. Sur 750 000 habitants, 600 000 ont un vélo. Et pour ceux qui n'en ont pas, vous pouvez en louer un tous les 10 mètres. Certaines résidences étudiantes fournissent même un vélo avec la chambre. Tout le monde le sait, le vélo a énormément d'avantages. Il pollue moins, il permet de faire du sport et il permet d'éviter les bouchons. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'analyser un cas concret avec la ville d'Amsterdam. Je vais surtout me concentrer sur les inconvénients de ce moyen de transport pour qu'on puisse réfléchir à des solutions afin de faire du vélo l'avenir des centres-villes. Et le vélos de partout, sur les ponts, sur les trottoirs, sur la route, ils envahissent une grande partie de l'espace disponible. Les amsterdamois ont bien développé des alternatives, comme des garages à vélo installés sur de vieux bateaux, mais ça ne résout pas tout. Par exemple, quand j'allais à la gare, je laissais mon vélo sur un des bateaux parking et je peux vous dire que je galérais à trouver une place. En octobre 2008, la mairie d'Amsterdam a calculé que le taux d'occupation des places de parking pour vélo était de 136%. Et depuis, la situation a bien évidemment empiré. Deuxième problème, la personne qui a inventé le vélo hollandais a dû se dire que bon, les Pays-Bas, c'était relativement plat et que donc il n'y avait pas besoin de mettre plusieurs vitesses sur les vélos. Vu qu'il n'y a qu'une seule vitesse sur le vélo hollandais, eh bien c'est beaucoup plus difficile de démarrer. Ce qui fait que les cyclistes ont trouvé une solution très rapidement, ne jamais s'arrêter. Donc ça grille les feux rouges, ça passe à fond dans les rues bondées de monde, bref, c'est dangereux. En plus, sur les pistes cyclables, il n'y a pas que des vélos. On peut aussi bien y trouver des scooters et même des petites voitures. Même si la vitesse est théoriquement limitée à 20 km heure à ces endroits, personne ne respecte réellement cette réglementation. Alors bon, moi je me suis vite adapté au rythme hollandais, mais c'est pas le cas de tous les touristes. Soit ils pensent que la piste cyclable est un trottoir, donc ils se baladent, ils font leur vie, ils sont contents, soit ils roulent à deux à l'heure parce qu'ils sont perdus. Et enfin, dernier problème, les pistes cyclables ne sont plus du tout adaptées au nombre d'utilisateurs. Malgré la construction de kilomètres et de kilomètres de pistes cyclables chaque année, eh bien circuler en vélo lors des heures de pointe devient très dangereux. A Amsterdam, entre 2007 et 2009, 57% des blessés graves à cause des transports étaient des cyclistes, contre seulement 8% pour les automobilistes. Et moi j'ai eu de la chance. En une année, j'ai eu à peu près 2-3 accidents, et très souvent à cause des touristes. En conclusion, si le vélo semble être une bonne alternative écologique, dans la configuration actuelle, eh bien il met beaucoup en danger ses utilisateurs. Il faudrait donc repenser complètement l'organisation et les infrastructures de ces villes afin que le vélo devienne un moyen de transport viable sur le long terme. Pour faire plus simple, je pense qu'il faudrait dégager les voitures des centres-villes et utiliser les routes et les parkings pour les vélos. Et quand il pleut, eh bien il y a des transports en commun. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager un maximum et à nous laisser un pouce bleu. Et puis n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire si vous avez des choses à dire sur le sujet des vélos. Et moi je vous dis à bientôt, soit sur la chaîne Léoparleur, soit sur la chaîne Demos Kratos. Sous-titrage Société Radio-Canada